Mesdames, Messieurs, veuillez me pardonner par avance mon outrecuidance. En cette rentrée des classes, j'ose effectivement vous suggérer de réviser vos lettres par l'entremise de l'exqui Mademoiselle de Jonquière. Depuis une vingtaine d'années, le réalisateur du film Emmanuel Mouret s'est spécialisé dans le marivaudage, au croisement des films de Woody Allen et d'Eric Romère. De changement d'adresse à caprice, on avait pris l'habitude de le voir en héros lunaire et maladroit, séducteur malgré lui. Pour Mademoiselle de Jonquière, Mouret n'est plus présent devant la caméra et signe son premier film en costume sur une suggestion de son producteur. Il se propose d'adapter un des récits du foisonnant Jacques le Fataliste et son maître de Diderot. L'histoire de Madame de la Pommeray avait déjà servi de base à l'illustre dame du bois de Boulogne, mise en scène par Robert Bresson avec des dialogues de Jean Cocteau. Comment faire suite à un tel monument du cinéma ? Mouret prend le parti de la fidélité en conservant tel quel des dialogues de l'écrivain et philosophe des Lumières. Et pour les scènes qui ne sont qu'évoquées dans l'œuvre originale, il retrouve avec ses propres mots l'élégance de la langue de Diderot. Le réalisateur développe et met en valeur les personnages féminins. Édouard Bair est à son aise en libertin, mais c'est Cécile de France qui impressionne, dans un registre où on l'attendait moins. Madame de la Pommeray lui offre un rôle nuancé de femme à la fois blessée et vengeresse. Tout ceci n'était donc qu'une comédie ? Le film n'est pas avare de bons mots et on suit avec plaisir les stratagèmes mis en place par Madame de la Pommeray. Mais cependant, Emmanuel Mouret n'en oublie pas la part dramatique du récit qu'il traite avec finesse. Hélas ! Trois fois hélas ! Voilà déjà que ces préambules trop brefs touchent à leur fin. Et il ne me reste plus qu'à vous annoncer sans autre détour la bande-annonce du film.